Ici, j'ai un dossier qui contient un début de site web. Safari s'ouvre, donc il n'y a pas encore grand chose dedans. C'est juste des petites démonstrations. Mais alors, ce qui m'intéresse, c'est ceci. C'est un export Zoomify qui a été intégré à la page web. Et voilà ce qui se passe quand on clique, par exemple, sur ce lien qui me mène au site Zoomify. Donc, je vous rappelle ici, je suis en local. Je suis en train de tester en local le site. On voit que l'emplacement de la page web est sur mon disque dur intenso, 2TB, dans le dossier formation, etc. Donc, c'est bien du local. Et dès que je suis en local et que j'essaye d'avoir accès à un fichier en externe, un message ennuyeux va chaque fois apparaître. Donc, je clique sur le Z ici. Voilà. Donc, c'est les sécurités de Flash pour me prévenir que le site web local essaye de communiquer avec quelque chose qui se trouve sur Internet. Et qui est dans ce cas-ci le site zoomify.com qui est donc le lien qui est ici. Donc, je peux cliquer sur Settings, Réglages et aller indiquer que le disque dur sur lequel se trouve la page web est un emplacement auquel je fais confiance. Et on peut lui laisser aller sur Internet. Ici, je vais faire OK pour vous montrer que je peux arriver au réglage Flash autrement qu'en cliquant sur Settings. Je vais utiliser via la paume en haut à gauche de l'écran, les préférences système. Dans les préférences système, vous allez avoir accès aux préférences de Flash. Et vous avez ici le réglage de Flash Player. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est les paramètres avancés de Flash Player. Et je scrolle ici en bas. Voilà. Et je peux indiquer des emplacements auxquels je fais confiance pour faire des tests pendant que je crée les sites web. Donc, je clique ici sur Réglages des emplacements auxquels je fais confiance. Et je vais pouvoir, dans la liste ici, ajouter des emplacements. Notamment, je vais commencer par le disque dur qui contient ma page web. Donc, je clique sur un petit plus ici. Et je vais sélectionner mon disque dur qui contient ma page web. Open. Voilà. Il est ajouté à la liste. Et donc, normalement, maintenant, quand je vais tester ma page web, le message n'apparaîtra plus. Je ferme les préférences. Je reviens dans Safari. Je refais la même opération. Voilà. Donc, j'ai dû faire un rafraîchissement. Command R sur le Mac. Voilà. Je suis sur le site de Zoomify. Donc, ça fonctionne. Il m'a ouvert un nouvel onglet. Plus de messages. Flash. Alors, je vais fermer cette page. Je vais dans le Finder. Alors, ce dossier qui contient mon début de site web, je vais le copier sur un autre disque dur. Vous voyez qu'actuellement, il se trouve sur Intenso 2TB1. Si je clique avec la touche commande sur la barre de titre, je vois que le disque dur, c'est bien Intenso 2TB1. Si je déplace tout ce dossier sur un autre disque dur, Camtasia en cours par exemple. Voilà. La copie est en train de se faire. Et au départ de ce disque Camtasia en cours, je vais donc ouvrir le dossier et ouvrir la page index du site. Donc là, je suis bien, touche commande, clique, je suis bien sur Camtasia en cours. Voilà. Ça va ouvrir dans Safari. Dès que je vais vouloir avoir accès à une ressource externe sur Internet, le message devrait normalement réapparaître parce que le disque dur Camtasia en cours ne fait pas partie de ma liste des emplacements sécurisés, fiables, pour Flash. Donc, je clique sur le petit Z ici. Voilà. Le message apparaît. Bon. Alors, ici, je vais y aller par les settings, ce qui est absolument au même que d'y aller par les préférences. Toujours les paramètres avancés de Flash Player. Voilà. Dans le bas, ici, la liste des endroits auxquels je fais confiance et je vais ajouter le disque dur ici, Camtasia en cours. Voilà. Donc, il a été ajouté à la liste. Je ferme. Ici, je vais cliquer, mais il est possible que rien ne se passe. En effet, parce qu'il va falloir que je rafraîchisse la page commentaire sur le Mac pour rafraîchir. Ce qui revient au même que de cliquer sur cette petite flèche dans la barre du rail. Donc, je teste en cliquant sur la petite Z. Et là, ça fonctionne. Ça m'amène vers une ressource externe sur le web. Donc, le site Zoomify. Donc, voilà comment vous allez pouvoir vous débarrasser de ces messages qui apparaissent régulièrement pendant que vous êtes en train de développer un site et que vous faites appel à des ressources qui se trouvent sur le web. C'est un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501